Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Que la paix soit sur vous Aujourd'hui, 22 mars, la Sainte Église célèbre Saint Paul Serge, évêque de Narbonne et Marty Écoutons la vie de Saint Paul Serge, une vie pleine de foi pour son Seigneur D'après les anciennes traditions des Églises de France, d'Italie, d'Espagne et du monde catholique Saint Paul, premier évêque de Narbonne, est le même que Serge Paul Proconsul converti par l'apôtre Saint Paul dans l'île de Chypre De savants hommes, il est vrai, l'ont contesté dans le dernier siècle Néanmoins, comme c'est le témoignage de plusieurs siècles Que beaucoup de martyrologues et surtout les Romains N'ont pas fait difficulté d'y souscrire Et que d'ailleurs, si l'opinion contraire a quelques preuves pour s'appuyer L'on n'a pas manqué d'y répondre fort solidement Nous avons cru que, sans entrer plus avant dans la discussion Nous pouvions sûrement nous arrêter à l'ancienne tradition Le Paul dont nous parlons était des plus illustres familles de Rome Et avait passé par les charges les plus considérables de la république Envoyé Proconsul en Chypre pour la gouverner au nom de l'empereur et du Sénat Il souhaita d'entendre Saint Paul qui prêchait l'évangile de Jésus-Christ Dans cette île avec une grande réputation Car sa prédication était soutenue par une admirable sainteté de vie Et par des miracles si fréquents et si inuits Qu'il faisait bien voir que Dieu autorisait lui-même sa doctrine Notre Saint résidait alors à Paphos Et comme l'apôtre y vint aussi Il lui fit témoigner le désir qu'il avait de le voir Ce n'était pas néanmoins sans difficulté Car il avait auprès de lui un juif magicien Nommé Élimas ou Bar-Jésus Qui faisant le prophète le détournait de tout son possible d'écouter ce nouveau docteur Et d'embrasser la religion qu'il annonçait Mais la grâce naissante fut plus forte en lui Que la suggestion de cet instrument du démon L'apôtre le vint donc trouver Accompagné de Saint Barnabé Qui était son collègue dans la prédication de l'évangile Il lui remontera la fausseté de la religion païenne Qui, en reconnaissant plusieurs dires N'en reconnaissait aucun véritable Et la solidité de la religion chrétienne Qui n'adorait point d'autre Dieu Que le créateur du ciel et de la terre Avec son fils Jésus-Christ Venu au monde pour tirer les hommes Des ténèbres de leur ignorance Élimas, présent à cette instruction Préprésit à contredire ce que disait le saint apôtre De peur que le proconsul se convertissant Il ne perdit tout le crédit qu'il avait auprès de lui Mais Saint Paul, le regardant d'un œil indigné Et d'un visage sévère Lui dit, par un mouvement subi du Saint-Esprit Ô méchant séducteur Enfant du démon Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu donc jamais De traverser les voies droites du Seigneur Sache que la main de Dieu Va s'apprésentir sur toi Et que tu demeureras aveugle Sans voir le soleil Jusqu'à un certain temps Que sa justice a marqué Cette terrible sentence fut Incontinent, exécutée Le magicien perdit la vue Et fut contraint De demander quelqu'un Qui le mena par la main Pour le proconsul Il en tira un fruit merveilleux Et, admirant tout ensemble Le bras de Dieu Et la sainteté de sa doctrine Il crut en Jésus-Christ Et se fit gloire d'être Le disciple de Saint-Paul On dit que ce fut de lui Que l'apôtre en prétend Ce nom de Paul Car auparavant Il n'est appelé Dans les actes des apôtres Qu'au sole Et c'est seulement Après cette conversion Qu'on commence à l'appeler Paul C'est tout ce que le texte sacré Nous apprend de Serge Paul De sorte qu'il faut tirer De la tradition de l'Église Et des auteurs ecclésiastiques Le reste que nous avons à dire De sa vie A tout ce qui porte le prénom De Paul Serge Nous vous souhaitons Une très belle fête patronale Soyez saint comme votre saint patron Que la bénédiction de Dieu Descende sur nous Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen A tous et à chacun Bonne fin de carême A demain Pour le Saint-Denis-Jour Sous-titrage Société Radio-Canada Ecoutez le Saint-Denis-Jour Sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada